Je vous donne rendez-vous pour la dernière partie de ce coloriage où nous allons réaliser au pastel le fond. Pour ceci je vais faire un camaïeu avec ses couleurs. Je vais vous montrer sur la première partie comment je vais procéder. Je prends dans un premier temps mon bleu le plus clair et je fais des sortes de petits ronds comme ceci en forme de ronds par-ci par-là de façon en sol aléatoire directement sur le papier. Ensuite je vais prendre mon violet mais pareil je vais mettre par-ci par-là des petites touches de violet. Ensuite je vais prendre un autre bleu. J'essaie de répartir un peu partout, je ne fais pas forcément dans les notes précis. C'est pour qu'il y ait un peu toutes les teintes qui apparaissent. Ensuite je vais prendre le violet foncé. Je fais attention dans les espaces un peu plus petits de ne pas en mettre partout. Et enfin je prends mon bleu le plus foncé et là j'essaie de combler le plus possible les espaces que vous avez de blanc. Ensuite je prends ce palais que je vais plier comme ceci et là je vais passer doucement les endroits sur les bords je veux dire pour essayer de ne pas trop en mettre sur le sur ce que j'ai déjà réalisé. Et après quand j'attaque la partie centrale j'y vais un peu plus franchement. ça c'est passé vraiment bien partout pour éviter qu'il y ait trop de blanc sur les autres parties. Donc là vous voyez je vais passer doucement pour essayer d'en mettre bien comme il faut. Ensuite je mélange bien les parties. J'hésite pas de revenir à certains endroits même si sans changer le côté de mon sopalin pour bien mélanger les couleurs. Après par contre quand il est un peu trop fatigué je reprends un autre morceau. Ça c'est pas minéral. Là je fais attention parce que comme les couleurs sont assez claires sur la souris. Je fais attention de ne pas trop de bordé dessus. Et je tourne le livre au fur et à mesure pour que ça soit plus pratique. Et toujours ces petits moments de cercle que je fais pour bien mélanger toutes les couleurs ensemble. que ça fasse des teintes différentes ou des dégradés de couleurs. De temps en temps je souffre parce que vous pouvez avoir un peu plus de matière. Donc là vous voyez dans les petits coins comme ça je garde la couleur que j'ai déjà sur le papier. Donc ça permet juste de bien remettre. D'éviter de déchirer les papiers. Vous voyez ça vous fait des teintes un peu de toutes les couleurs. Et ensuite je vais prendre un peu éposca blanc. Juste pour passer en fait vous voyez vous avez les petites bulles. Je repasse juste les petites bulles au éposca blanc tout simplement. Comme ceci. Et sur la totalité de toutes les bulles que vous avez sur le dessin. Vous n'avez plus qu'à refaire la même chose sur la deuxième page. Le même dégradé. Et repassez les petites bulles au éposca blanc. Vous aurez à la photo finale le rendu général du coloriage. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. ... ...